un souvenir douloureux alors que sandrine arcisée rayonne quotidiennement sur ses huit dans l'émission les animaux de la huit difficile d'imaginer qu'il y a un peu plus d'an elle frôlait la mort en effet en 2019 la jolie blonde alors âgée de 43 ans a subi une lourde intervention chirurgicale après qu'on lui a diagnostiqué un anévrisme de la horte point un peu par hasard aussitôt découverte cette anomalie a été traitée par une opération à coeur ouvert parce que sinon à tout moment vous allez tomber vous allez mourir sandrine arcisée avait-il rapporté lors d'une interview pour gala par rue ce vendredi 6 août 2021 ça a été une période compliquée parce que quand on vous dit que vous allez être opérés à coeur ouvert franchement c'est hyper compliqué on se demande si le ciel ne tombe pas sur la tête si c'est vrai si les médecins ne se trompent pas je pensais vraiment mourir ajouté l'animatrice de gym direct encore très marqué une épreuve a passé d'autant plus effrayante que la figure de c8 a craint de ne plus jamais revoir son fils robin âgé de 5 ans à ce moment là pour ne pas l'inquiéter sandrine arcisée avait au départ décidé de lui cacher ses problèmes de santé et son importante opération chose qu'elle regrette aujourd'hui à 5 ans je me disais quand même qu'une opération du coeur de sa maman ça allait être compliqué mais un enfant c'est une éponge et ça comprend tout donc il faut tout lui dire les enfants ils entendent tout on se rend pas compte comme ça ça c'est vraiment la leçon que j'ai retenu et je pense qu'en fait robin avait pris conscience qu'il y avait quelque chose de pas normal et je me suis dit c'est l'erreur à ne pas faire il faut dire aux enfants il faut leur expliquer a-t-elle confié aujourd'hui sandrine arcisée va mieux et a retrouvé la forme ne lui reste désormais plus que la marque de son opération j'ai une grande cicatrice au milieu de la poitrine au milieu du torse ça ça me faisait hyper mal aussi il faut s'accepter avec sa cicatrice une moindre conséquence toutefois aux yeux de la jolie blonde qui est reconnaissante d'être en vie la médecine la chirurgie c'est incroyable et le corps humain a des ressources qu'on n'imagine pas la vie est bien faite parce que si mon médecin me l'avait pas dit je ne serais peut-être pas là aujourd'hui guillemet fait